Quelles sont les deux régions viticoles d'Autriche qu'il vous faut absolument connaître dans le cas du WSET III et quelles sont leurs caractéristiques ? Alors, on est ici sur la chaîne du WSET, donc je vais faire en sorte de rester dans le cadre du programme, à chaque fois c'est mon but sur cette chaîne. Sachez néanmoins que les informations que je vais vous donner, comme toujours, elles s'adressent à vous en tant qu'amateur de vin, en tant que passionné de vin, donc même si vous ne préparez pas le WSET III, ce sont des informations qui de toute façon vous seront utiles en tant qu'amateur de vin. Alors, première chose, on parle du vignoble d'Autriche au sein du WSET dans le chapitre 23. C'est un chapitre relativement court, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo aussi qui va être relativement courte pour insister sur les bases. On se trouve donc au sein des vignobles d'Europe centrale qui se caractérisent par un climat continental frais. En gros, vous avez des étés qui sont plutôt courts et puis des hivers qui sont bien rudes comme il faut, ce qui explique qu'on va y trouver un des cépages de maturité précoce. Alors, première chose que je voudrais vous montrer, alors là c'est des petites cartes, on va zoomer un peu là-dessus. La carte que vous avez là, donc ici, vous avez l'Autriche qui est représentée, et ça, comme vous le voyez, c'est une carte topographique, on a le relief qui apparaît. On constate, vous le saviez sans doute, que l'Autriche c'est un pays de montagne, et qu'on a la présence des Alpes qui sont sur toute la partie ouest et centre du pays. D'après vous, donc en tant que dégustateur, quelle va être l'implication ? Eh bien, ça explique qu'on ne va pas avoir de vignobles qui vont se trouver ici, mais que les vignobles vont être localisés vers l'est du pays. C'est le premier point à retenir quand on parle de l'Autriche. Au vu de la topographie, on comprend que les vignobles vont être localisés à l'est. Alors du coup, je prends la carte, donc là on voit la carte de l'Autriche, et puis là, toutes les tâches de couleur que vous avez, ce sont des régions viticoles. Alors, on va zoomer ici. Vous voyez ici sur la carte, alors je vais essayer de présenter ça, voilà, comme ça. Vous voyez ici sur la carte qu'on a en fait quatre régions viticoles. C'est les tâches de couleur que vous avez là. Celle qui est représentée ici, celle qui est là en bleu, celle qui est en rouge, et celle qui est en vert. Ok ? Donc, je vais vous citer les noms de chacune des régions viticoles, mais vous avez vu, le titre que j'ai donné dans la vidéo, c'est les deux régions viticoles qu'il faut connaître. Parce qu'en fait, dans le cas du WSOT, là, il y en a vraiment deux, les principales, sur lesquelles on va insister. Alors, ici, vous avez la Basse-Autriche, Niederösterreich, ok ? Qui est bien grande, c'est la principale, bien étendue comme il faut. Et puis, les mots que vous avez ici, ce sont des sous-régions. Je vais juste vous parler de deux sous-régions, parce que les autres, elles ne sont pas vraiment à connaître dans le WSOT, donc, voilà, on va rester dans le cadre du programme. Donc, ici, la Basse-Autriche. Ensuite, la zone qui est en rouge, c'est Burgenland. Et les deux que je viens de vous citer, ce sont les deux principales que vous devez absolument connaître. La Basse-Autriche et Burgenland. Et ensuite, vous avez la zone de Vienne, ou Wien, en autrichien. Et ici, Steiermark, ou la Styrie, autour de la ville de Graz. Donc, ces zones-là, Vienne et Styrie, je ne vais pas en parler ici, parce que je vais rester dans le cadre du programme. Et je vais insister sur Niederösterreich et Burgenland. Alors, je change de slide, parce que ici, je vous ai mis quelques infos sur les cépages, donc je vais pouvoir vous en parler comme ça. Alors, je vais rezoomer ici. Donc, principale sous-région qui se trouve au sein de la Basse-Autriche, c'est Weinviertel. Si je vous la cite, c'est parce qu'il faut la retenir. Ainsi que Varao. C'est les deux principales. Vous voyez qu'ici, vous avez la mention DAC, 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 et ici, il n'y a pas DAC, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? Donc, c'est lié à la législation des vins autrichiens. Au sein des appellations que l'on a au nom d'Autriche, on a le top niveau de l'appellation, qui est le districtus austria controlatus. Et par exemple, Varao, que je vous cite ici, ce n'est pas une DAC. Par contre, Weinviertel, c'en est une. Alors, Weinviertel, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Au sein de Weinviertel, le cépage clé qu'on y trouve, le cépage blanc clé, je vous l'ai mis ici aussi, c'est le Gruner-Weltliner. C'est-à-dire que pour avoir la DAC, il ne faut faire que du Gruner-Weltliner. Donc, c'est une DAC qui est particulièrement réputée pour son Gruner-Weltliner, qu'on va pouvoir décliner en différents styles. C'est là qu'on va trouver éventuellement des Gruner-Weltliner avec un certain corps, une certaine concentration. Ce sont les styles de Gruner-Weltliner qu'on appelle les réserves. Réserves versus classiques. Si j'associe deux styles de Gruner-Weltliner de Weinviertel, vous avez le style classique, donc celui qui est plutôt sur le fruit, la fraîcheur, l'acidité. Et puis, le réserve, qui va être avec un petit peu plus d'alcool, donc plus d'alcool potentiel, en tout cas plus de maturité dans la baie de raisin, plus de complexité dans les arômes, et éventuellement un petit peu d'élevage en fût, qui va lui apporter un surplus de gras et de complexité. Donc ça, c'est pour Weinviertel. Quant à Varao, qui est ici ? Varao, c'est des blancs secs. Donc, on fait aussi du Gruner-Weltliner, et on va faire aussi du Riesling. Alors, une des particularités, vous voyez ici, on a le Danube qu'elle a. Et on va avoir des vignobles qualitatifs qui vont être le long du Danube, sur les zones plus escarpées, en pente, sur les zones de terrasse, notamment avec des expositions sud. Quand on est dans un climat frais, un climat continental frais, comme c'est le cas ici, quand vous avez des expositions sud, c'est une bonne chose, on favorise la maturité de nos Riesling et notre Gruner-Weltliner, et ça donne des vins avec une certaine concentration. Donc voilà, c'est le règne des vins blancs secs, si je résume en deux mots clés. Et ensuite, je passe à Bourgogne-Land, j'en dis pas plus, de toute façon, je suis dans une vidéo de révision pour vous donner les bases, on va pas non plus rentrer trop dans le détail. Vous avez Bourgogne-Land. Alors, Bourgogne-Land, divisé également en différentes sous-régions, sachez qu'on va produire au sein de Bourgogne-Land du blanc sec, du rouge et des vins doux. Alors, je vais insister juste après sur les vins doux, mais déjà, je vous montre, comme j'avais mis les cépages ici, donc les cépages clés, on va voir, ça va être le Zweigelt, le Blaufrankisch et le Saint-Laurent. Donc, quand on parle de Bourgogne-Land, des vins rouges, d'Autrichien, en particulier de Bourgogne-Land, ce sont les cépages clés qu'il faut connaître. Donc, le principal, c'est le Zweigelt. Le Zweigelt a un point commun avec le Saint-Laurent, c'est que ce sont des cépages rouges qui vont pas donner des vins trop tanniques, plus dans l'approche Pinot Noir, des tannins plutôt souples. Le Zweigelt a une certaine intensité colorante, plus que le Saint-Laurent en tout cas, mais comme le Saint-Laurent, ça va pas donner des vins trop tanniques. Le Blaufrankisch, en revanche, va donner des vins un petit peu plus corsés, sans être sur des tannins puissants, on reste sur des tannins moyens, avec une belle acidité, mais néanmoins un petit peu plus de corps de par la structure tannique. Donc voilà les cépages rouges clés. Cépages blancs clés, c'est Gruner-Waltliner, Riesling, pour les blancs secs, donc je vais parler ici, et pour les rouges, donc j'ai assisté sur ces cépages. Sachez qu'au sein des vins rouges, on va aussi trouver des cépages internationaux, comme le cépage bordelais, Cabernet Sauvignon Merlot, ou le cépage bourguignon, le Pinot Noir, cépages de maturité précoce, qui va être régulièrement associé avec certains de ces cépages. Alors je reviens maintenant sur les vins blancs doux. Ici, vous avez le lac de Neuzydl, avec cette DAC qui est Neuzydler Z. Une des caractéristiques que l'on a dans cette zone, c'est que le lac qui est ici va permettre la création de brumes en automne, des brumes matinales, d'autant plus que les vignobles sont plus en pleine ici, donc ça permet à la brume de recouvrir le vignoble. Et puis vous avez le vent d'Est, les vents d'Est un petit peu plus doux, qui viennent réchauffer le vignoble et dissiper la brume. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a à la fois les brumes automnales qui apportent de l'humidité, mais que l'humidité peut se dissiper ? On a le développement de la pourriture, de ce champignon qui permet la pourriture, qui est le Botrytis cinerea, qui va percer par son mycélium la pellicule du raisin, et en particulier la du raisin dont je n'ai pas parlé dans la liste, qui est le Welch Riesling. Donc le Welch Riesling va se faire Botrytiser. Le résultat, c'est qu'il va être pourri. D'abord un pourri plein, puis un pourri rôti, c'est-à-dire qu'il est flétri et qu'il perd son humidité, il se dessèche. Et du coup, s'il est desséché, il se concentre. Quand on enlève l'eau, on concentre. On concentre en quoi ? En sucre, d'accord ? C'est ce qui vient généralement en tête, mais pas seulement. Aussi en acidité et aussi en arôme. Est-ce qu'il est une bonne chose de pouvoir concentrer en acidité et en arôme ? Est-ce qu'il est une bonne chose de pouvoir concentrer en arôme et surtout en acidité ? Parce qu'un vin doux qui manque d'acidité, c'est un vin qui est trop lourd, trop écœurant, qui est déséquilibré. Ce qui vient équilibrer le sucre, vous le savez, c'est l'acidité. Donc, ce sont des caractéristiques qui vont permettre la production de vin doux de qualité. Voilà ce qu'on peut dire aussi sur cette zone de production. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que de toute façon, c'est un court module aussi, un court chapitre dans le WSOT. Donc, simplement, peut-être ici, pour vous mettre en situation une question, une question d'examen qu'on pourra avoir dans la catégorie des questions ouvertes. Quelles sont les conditions climatiques ? Alors là, on vous dit de la DAC Noisidlersee, au sein du Bourgogne Land, qui vont vous permettre la production de vin doux de qualité. Donc, vous avez ici une question de mise en relation entre deux grandes notions. Vous voyez qu'il y a deux notions qui sont abordées dans cette question. Les conditions climatiques pour la production de vin doux. On ne vous demande pas ici de parler de vin rouge, de vin blanc sec, on parle de vin doux. Toujours important de bien lire la question pour y répondre correctement. Alors, ici, ce que l'on va faire pour répondre correctement à cette question, c'est qu'on va lister les conditions climatiques. Alors, on vient de les voir dans la vidéo, c'est pour ça que je vous mets la question ici aussi. Donc, les conditions climatiques et de quelle manière elles vont jouer sur la production de vin doux. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là ? On vient d'en parler à l'instant. Alors, les conditions climatiques qu'on a dans cette zone, on est autour du lac de Noisiddle. On peut dire que la présence du lac de Noisiddle va permettre la création de brumes, de brumes automnales, qui vont favoriser le développement du Botrytis cinerea et donc de la pourriture noble. Pour insister sur les conditions climatiques, on peut dire qu'on se trouve sur un vignoble qui se trouve en plaine. Et donc, le vignoble en plaine favorise en fait la distribution, je veux dire, de la brume. Et que, en plus, vous avez aussi un vent d'Est doux qui vient réchauffer le vignoble et qui permet de dissiper cette brume automnale. Donc, la conjonction entre la brume qui contribue au développement de la pourriture et le vent d'Est qui apporte une certaine douceur va permettre de créer les conditions idéales pour l'installation de la pourriture noble et la production de vin doux de qualité. Voilà comment on pourrait répondre à ce type de questions. Voilà, donc, j'espère que ces quelques notions vous aideront dans vos révisions sur le WSET et pour mieux comprendre le vignoble d'Autriche. Comme toujours, eh bien, likez la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve sur le WSET, pour le coup, sûrement. Si vous regardez la vidéo, peut-être que vous suivez cette formation. Je vous rappelle aussi qu'il y a un programme de révision du WSET3 qui pourra vous intéresser si vous êtes en plein dans les révisions. Je vous mets le lien en descriptif. Merci à vous, à très bientôt.